Le gouvernement ivoirien maintient la logique du dialogue pour répondre aux préoccupations des fonctionnaires et agents de l'État. C'est à juste titre que ce jeudi a eu lieu la première réunion extraordinaire du comité consultatif de la fonction publique, présidée par la ministre d'État, ministre de la fonction publique, au nombre des points abordés, les revendications relatives aux primes, l'adoption de la feuille de route et un chronogramme de travail. Le comité consultatif de la fonction publique est composé de 16 membres, dont 8 représentants des syndicats signataires de la trêve sociale et 8 membres de l'administration.